Affaire Ali Haddad, 10 ans de prison requis contre Abdelkader Zouk Le procureur de la République près le tribunal de Tipaza a requis, mardi, une peine de 10 ans de prison ferme, assorti d'une amende d'un million de dinars, à l'encontre de l'ex-ouali d'Alger Abdelkader Zouk, accusé dans une affaire de corruption en relation avec Ali Haddad. Le représentant du ministère public, qui a également requis la confiscation de la totalité des biens de l'accusé et sa mise en détention, a souligné que les faits pour lesquels est poursuivi l'ex-ouali d'Alger ont causé d'énormes pertes de fonciers agricoles, industriels et touristiques pour le trésor public. Ce qui confirme qu'il s'agit bien de dossiers pénaux dénotant une intention criminelle et de corruption, rapporte l'agence officielle. Le procureur de la République près le tribunal de Tipaza a observé que neuf dossiers établis par l'Inspection générale des finances ont démontré l'existence d'infractions flagrantes à la loi et aux dispositions légales organisant les domaines de l'État et l'investissement. Il a souligné que la totalité des investissements était fictif et n'ont constitué aucune valeur ajoutée pour l'économie nationale, au moment où des décisions ont été prises sans consultation d'institutions souveraines. L'ex-ouali d'Alger est poursuivi dans cette affaire pour abus de fonction et octroi d'un du privilège en faveur de Ali Haddad, condamné dans d'autres affaires, et qui a comparu, en tant que témoin à partir de l'établissement pénitentiaire de Batna, où il purge sa peine, et ce, conformément aux procédures du procès à distance. Durant l'audience, le juge a interrogé Zouk sur les privilèges douteux octroyés à Ali Haddad, en tant que personne morale ou propriétaire d'un groupe de travaux publics et d'autres entreprises d'investissement, notamment ceux concernant des assiettes foncières situées à Alger. Il a souligné qu'il s'agit de privilèges indûment octroyés par la délivrance de contrats de concessions en infraction avec la loi, selon l'expertise de l'Inspection générale des finances, qui a cité notamment une assiette de plus de 39 300 m² dans la zone de l'Oise-Sémar, pour la création d'un complexe industriel, dans une région initialement destinée à abriter un jardin public, ce qui est en infraction totale, avec la loi d'affectation des assiettes foncières. Selon le juge, l'octroi de ce foncier s'est fait suite à un accord du Conseil national de l'investissement, au moment où le Wally d'Alger a établi une décision de transformation de la nature du projet, d'un projet de complexe industriel à un projet de loisir, ainsi qu'une décision de concession sans en référer au Conseil national de l'investissement, ce qui est considéré comme un règlement déguisé, car le foncier en question constituait auparavant une base de vie, dont Ali Haddad s'est emparé sans autorisation. En fin de compte, le projet en question a été transformé en une usine de production de bitume avec un parking pour des engins des travaux publics, sans le règlement des droits des travaux d'aménagement de la zone, dû à l'agence foncière, a poursuivi le juge. Ajoutant que cette opération a causé une perte de 1,33 milliard de dinars à la commune d'El Arache, qui s'est opposée au projet, car ce foncier a été estimé à 35 000 dinars le mètre carré, au lieu de sa valeur réelle estimée à 50 000 dinars le mètre carré, minimum. D'autres assiettes foncières ont été, également, indument octroyées à Ali Haddad au niveau des communes d'Ossendeil, à Inbenyan, et d'Ar Elbeda, notamment, dont une assiette de plus de 16 000 mètres carrés à Ossendeil, et l'accaparement par Ali Haddad de plusieurs terrains agricoles d'une superficie totale de 30 000 mètres carrés pour la réalisation d'un complexe sportif au profit du club de football Usman. Plaidant son innocence, l'accusé Zouk a pointé du doigt les membres de la commission de la Willeya pour l'investissement, au nombre de neuf, dont notamment les directeurs des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, tout en reniant sa connaissance personnelle de Ali Haddad. S'agissant du projet de réalisation d'un complexe sportif au profit de l'Usman, sur une assiette de 30 000 mètres carrés, en dépit du caractère agricole du foncier, Zouk a admis avoir signé la décision de concession sur instruction du gouvernement de l'époque, représentée par le premier ministre Abdelmalek Selal. Il a en outrenié avoir fait l'objet de pressions d'une quelconque partie, ou avoir lui-même exercé des pressions sur les membres de la commission locale d'investissement, affirmant que la responsabilité est partagée et que toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. Le directeur de l'agence foncière d'Alger, Baka Yazid, a déclaré, dans son témoignage devant le juge, lui avoir demandé de patienter et de ne pas engager de poursuite contre Ali Haddad, avant d'avoir révisé le coût des travaux d'aménagement estimés à 60 millions de dinars, assurant être, également, intervenu pour non-notification de mise en demeure. Interrogé sur les raisons qui les ont empêchés d'intervenir, pour mettre un terme aux infractions multiples commises par Ali Haddad sur les terres relevant du domaine de l'État, l'inspecteur général de la Direction Générale du Domaine National, Ahmed Armel, a affirmé que la tutelle n'était pas au courant de ces infractions, et que la responsabilité revient à la direction des domaines de la Wilia. A noter que le tribunal de Tipaza a condamné, ce mardi, l'ex-walid Alger Abdelkader Zouk, jugé en première instance, à une peine de cinq ans de prison ferme, dans l'affaire d'octroi de privilège à la famille de Abdelgani Hamel, et à quatre ans de prison ferme, dans une autre affaire similaire relative à la famille Maïeddin Takout, avec ordre de sa mise en détention durant l'audience. Concernant l'affaire d'octroi de privilège à la famille de l'ex-directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, Abdelgani Hamel, l'ex-walid Alger a été condamné à une peine de cinq années de prison ferme, assorti d'une amende d'un million de dinars, en plus de dix millions de dinars de compensation pour les pertes subies par le trésor public. Dans la deuxième affaire relative à l'octroi de privilège à la famille Maïeddin Takout, Zouk a été condamné à quatre ans de prison ferme, avec ordre de sa mise en détention durant l'audience, assorti d'une amende d'un million de dinars, et dix millions de dinars de compensation pour les pertes subies par le trésor public. Le procès de l'ex-walid Alger Abdelkader Zouk se déroule à Tipaza, au titre de la procédure de privilège de juridiction, qui stipule qu'un haut fonctionnaire doit être jugé par un tribunal ne relevant pas de la compétence territoriale des faits pour lesquels il est poursuivi, sachant que les faits de cette affaire se sont déroulés dans la Wilayad Alger. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.